MUSIQUE Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet horoscope du mois d'avril. Vous vous abonnez, vous likez la vidéo si vous le voulez bien, et puis donc il y a toujours les consultations avec Zoé ou avec moi, nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram, la page Facebook, vos vidéos de la semaine, et une fois par semaine le mardi soir vous avez un live où vous pouvez nous poser des questions à Zoé et à moi. Poissons et ascendant Poissons, dans votre horoscope de ce mois d'avril, du 1er au 19, le soleil est en bélier dans votre secteur d'argent, alors à vous de voir, ou vous dépensez impulsivement parce que le bélier est impulsif, et vous allez vous retrouver au rouge à la banque, vous aurez des problèmes avec votre banquier, ou alors vous faites des efforts pour vous canaliser, pour canaliser ces énergies qui sont, bon je vous le répète, très impulsives, et vous essayez de dépenser de manière raisonnable, en tout cas utile, si vous faites des dépenses essayez qu'elles soient utiles et non pas futiles, et puis évitez aussi de distribuer si vous avez de l'argent, de le distribuer aux autres. Je sais bien que vous aimez aider ceux qui vous entourent, c'est pas la question, mais il ne faut pas vous mettre en danger, ou vous mettre en mal avec votre banquier, parce que vous allez donner votre argent à vos enfants, à votre conjoint, j'en sais rien. Le poisson il a vraiment tendance à distribuer comme ça, sauf si vous avez un ascendant, en vierge, en capricorne, voyez en signe de terre, où là vous avez plus conscience de l'argent, et du poids qu'il représente, et du travail que ça représente. Donc bon, vous essayez de vous canaliser. Après le 19, le soleil sera en taureau, donc là vous serez un petit peu plus prudent, on va dire avec votre argent, parce que le taureau est prudent avec l'argent. Mais en fait c'est pas l'argent qui sera concerné en période taureau, ce sont vos relations avec votre entourage, que ce soit un entourage professionnel ou un entourage personnel, ce sont ces relations qui vont être au premier plan, ce sont les frères et sœurs aussi qui sont concernés par le soleil en taureau, et peut-être que votre but ce sera justement d'aider, d'apporter des conseils, vous êtes de très bons conseils en général, on peut vraiment avoir confiance en vous dans ce domaine. MUSIQUE On en vient maintenant à Mercure qui est votre planète d'échange, de dialogue, qui gère aussi vos journées, les horaires, enfin votre organisation quotidienne en fait. Donc Mercure est dans votre signe jusqu'au 10, c'est plutôt une bonne nouvelle, elle fait de bons aspects, donc vous serez bien organisé, vous aurez de belles intuitions, si vous avez à dialoguer avec quelqu'un ou à discuter ou à négocier, vous trouverez les bons mots, vous trouverez exactement ce qu'il faut dire, pour venir en aide, pour donner conseils, pour convaincre aussi. vous pourriez être très convaincant avec Mercure dans votre signe, et surtout il faudra faire confiance à votre intuition, à vos petites voix intérieures, parce qu'elles seront vraiment extrêmement perspicaces, peut-être beaucoup plus que vous si vous raisonnez. Faites confiance à votre intuition. Et puis après le 10, Mercure va être en bélier comme le soleil, et donc il va être question d'argent, d'utilisation de votre argent, alors peut-être qu'il y a quelque chose à vendre ou quelque chose à acheter. Bon, acheter, je vous ai dit d'être prudent, de ne pas acheter du futile, mais de l'utile. Maintenant si vous êtes dans un processus de vente, alors évidemment, avec Mercure en bélier vous allez discuter, mais ça ne va pas discuter très longtemps, parce que d'abord Mercure en bélier est rapide, et ensuite on se met d'accord rapidement, ou on n'est pas du tout d'accord, mais c'est rapide aussi. Donc bon, servez-vous de Mercure en bélier parce que je pense que vous pourrez être assez convaincant, et si vous voulez vendre quelque chose, vous saurez. Bon, essayez de ne pas être trop entier, baisser le prix s'il le faut, c'est tout. MUSIQUE On en arrive à Vénus, et alors Vénus elle va faire quelque chose de spécial, elle rentre en gémeaux le 3, et elle va y rester jusqu'au 7 août. C'est un long parcours dans ce signe qui est important dans votre thème, c'est une des bases, un des quatre signes qui construisent votre zodiaque, et c'est le signe qui représente la maison, mais aussi la famille et le passé. Bon, en ce qui concerne la maison, il est très possible, vous avez peut-être acheté, donc vous allez décorer votre maison avec Vénus, il y a toujours une connotation un peu artistique. Donc peut-être que vous allez refaire la déco de votre maison, ou si vous avez une nouvelle maison, que vous allez l'aménager. Bon, ça c'est une chose. La famille, donc Vénus dans le secteur de la famille, normalement tout le monde devrait bien s'entendre, il ne devrait pas y avoir de conflits, je dis bien normalement, parce que là on est vraiment dans une... Comment dire? On est dans de l'astrologie un petit peu de surface, je n'ai pas votre thème. Donc je dis normalement, il devrait y avoir une belle entente en famille. Et puis alors sur le plan amoureux, purement amoureux, là il peut se passer quelque chose aussi. C'est-à-dire que vous pouvez soit vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous étiez fâché, soit rencontrer quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Ça peut être vraiment une relation ancienne qui revient à la surface, et bon, il faudra vous poser quand même des questions, savoir... Ne pas oublier pourquoi vous vous êtes quitté, qu'est-ce qui s'est passé, parce que personne ne change vraiment. On peut évoluer, ça c'est sûr, peut-être que la personne a évolué et que vous aurez envie de remettre le couvert avec elle ou avec lui. Mais la question se posera et je pense qu'il faudra y réfléchir de manière à ne pas faire d'erreur, et de ne pas repartir dans quelque chose qui pourrait éventuellement vous faire souffrir. On termine avec Mars, votre planète d'énergie, celle qui vous motive, qui vous demande de vous motiver d'ailleurs, pour accomplir ce que vous voulez accomplir ou pour travailler tout simplement. Mars va être en Verseau, c'est-à-dire qu'elle va être dans l'ombre de votre signe pendant tout le mois. Elle ne fait pas des bons aspects, mais ça je ne pense pas que vous aurez à en souffrir. Simplement, bon, vous ne serez pas très motivé, voilà, vous n'aurez pas très envie de travailler. Bon, vous serez motivé par Vénus, dans la mesure où Mars et Vénus vont être plus ou moins en bon aspect pendant tout le mois. Donc c'est vrai que ce qui va se passer dans votre maison, ce qui va se passer avec quelqu'un du passé, tout ça peut vous motiver, vous donner envie peut-être d'aller de l'avant. Mais en ce qui concerne le boulot, si vous travaillez, si vous avez un job, là vous serez un petit peu laxiste. Vous n'aurez pas vraiment, vous ne serez pas très organisé, vous n'aurez pas envie, vous commencerez des choses, vous ne les terminerez pas, vous n'irez pas au bout, vous vous impatienterez rapidement, parce que dès que vous verrez que ça ne fonctionne pas, vous laisserez tomber. Et vous allez comme ça peut-être entreprendre plusieurs choses que vous laisserez tomber en cours de route. Il y a aussi une question de forme, avec Mars en Verseau, vous pouvez avoir des petits stress, vous voyez, alors ça va se manifester par des palpitations, vous voyez, des choses comme ça. Rien de grave, mais tout simplement c'est peut-être votre corps qui va parler à la place de votre tête, parce que souvent quand on a la tête un peu encombrée, eh bien ça file dans le corps. Je vous souhaite à tous un très bon mois, je vous attends si vous le voulez sur rtl.fr ou sur le figaro tv magazine, puis vous pouvez aussi appeler le 32 10. MUSIQUE Sous-titres par Jérémy Diaz